Dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des arts décoratifs de Paris, des étudiants de la section design du projet ont travaillé sur la production de ressources et de supports qui permettent de comprendre les éléments de la génétique. Vous avez été pleinement engagée dans ce projet. Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette expérience ? Oui, merci. En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer les étudiants d'abord en visio pour échanger sur nos pratiques et nos éventuels besoins en consultation et dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Je les ai trouvés très intéressés et ensuite, j'ai participé à la restitution de ce qu'ils ont produit comme outil. Et là, j'ai d'abord été bluffée par leur capacité à s'être appropriée le sujet qui n'est clairement pas évident et à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan humain parce qu'on a vraiment ressenti que leur immersion dans les services avait permis qu'ils comprennent des différents enjeux à la fois théoriques et humains. Et sur les outils qu'ils nous ont présentés, donc de très grande qualité également et précis sur le fond, j'ai aussi découvert finalement qu'ils étaient assez complémentaires puisque certains ont pensé plutôt à la salle d'attente, d'autres à la consultation elle-même et à la fois pour les enfants et les parents, avec même des besoins finalement qu'ils ont identifiés qu'on n'avait pas forcément identifiés nous au départ. Je pense notamment à la personne qui a présenté un peu les étapes du parcours. C'est des choses qui sont très riches, qui vont nous servir clairement en consultation et en éducation thérapeutique. On a d'ailleurs hâte de les avoir dans les mains et qui, je pense, un partenariat qui fait réfléchir aussi à peut-être d'autres projets, en tout cas qui a été très riches pour ma part.